Et bien voilà, un français est pour l'instant sur le podium, ne nous emballons pas, mais quand même, Adrien Théo est troisième. On va le dire très franchement, c'est pas une piste pour Adrien Théo, il a fait donc une super belle performance. Il a fait une énorme performance Adrien Théo parce que cette piste, il la connaît, mais c'est pas une piste qui convient forcément à ses qualités. Donc être troisième actuellement, c'est juste sensationnel ce que fait Adrien Théo. Ouais, ouais, ça fait une très bonne course. Et puis là maintenant c'est Guillaume Ophayet de Le Chamonniard. On va voir ce qu'il fait à domicile, il est très attendu par tout le public ici à Chamonniard. Romain, rapidement, ou Florent Le Classement, Guillaume Ophayet s'élance. Voilà, Guillaume Ophayet qui s'élance, Dominique Paris 5, donc toujours en tête, une 58, 38. Steven Liman, deuxième, et Adrien Théo donc troisième, une 15. Alors c'est parti pour Guillaume Ophayet, évidemment c'est le Chamonniard, il est attendu et il saute la cassure. Voilà, donc là il a passé la cassure, il a déjà 13 centièmes de retard, il n'est pas très 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 bien parti, on va pas se mentir. Ça va être compliqué de faire son retard, là il arrive à Rocher Blanc, un virage décisif, on va voir ce qu'il va faire. Il a du mal à tailler, ça va être très compliqué, on va le retrouver ensuite sur le chousse après le plat. Un peu de retard pour Guillaume Ophayet, 34 centièmes de retard au troisième intermédiaire. Un petit peu de retard mais avec 34 centièmes c'est toujours une deuxième place quand même, il faut lui garder à l'esprit. C'est toujours une éventuelle deuxième place pour Guillaume Ophayet. Oui, oui, donc là il est au quatrième intermédiaire, 26 centièmes, il revient ! Allez Gus, allez, il faut revenir sur le plat maintenant, t'es chez toi, t'es à domicile, c'est le moment Guillaume, allez, 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 va chercher le podium ! C'est maintenant effectivement qu'il joue tout, qu'il est à fond, Gus, il revient, c'est bon signe. Et là on arrive au cinquième intermédiaire, il a un petit peu perdu du temps mais c'est jouable pour le podium. Allez Guillaume Ophayet à l'arrivée, c'est là ! Troisième place, 8 dixièmes de retard pour Guillaume Ophayet. Troisième provisoire, 8 dixièmes de retard donc pour le français, il est quand même content, il se lève les bras devant son public. Voilà Guillaume Ophayet qui lève le point et qui salue tout le public. Évidemment donc Adrien Théo est passé quatrième, les français font 3 et 4 pour l'instant. C'est quand même sensationnel et c'est superbe ce qui se passe ici sur la verte des douches. On vit ça en direct, on revient dans quelques instants sur Radio Montblanc. Sous-titrage ST' 501